alors je m'apprête à installer opencv à prendre des photos avec sur jetson nano mon jetson nano se trouve ici j'ai pas plus de contrôle que ça enfin je peux le brancher à un écran mais j'en ai pas forcément envie j'ai installé ça je suis je suis en train de suivre ce tutoriel c'est peut-être pas intéressant je le fais pour pour prendre des notes et je me dis que peut-être qu'il y aurait des gens qui seraient intéressés j'ai effectué cette première étape donc j'ai installé ce logiciel à 20 à pardon ensuite j'ai fait ça j'ai été édité ça ensuite j'ai supprimé ce 2 sauvegarder redémarrer j'ai mis à jour j'ai installé cette première flopée de logiciels installation de la deuxième parfait ça ça devrait déjà être installé si je ne dis pas de bêtises un an ok ok déjà installé Et je vais installer. Ensuite, ça, ça va télécharger le répertoire. Est-ce que je le fais là ? Oui, je le fais là. Parfait. Alors, je pense que la compilation va quand même être un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas juste l'appget installer à partir de... Je ne sais pas de quand date l'article non plus. Il faudrait que je regarde. 2019, ça va. Alors, un zip. Comment je fais ça ? Je copie juste ça. On va voir. Oui, apparemment. Espérons que tout fonctionnera sans erreur. On va voir. Je crois que ça va mettre un peu de temps. Je vais arrêter la vidéo entre temps. Ça, c'est terminé au final un peu plus vite que ce que je pensais. Ah, c'est là que s'effectue la compilation. Parce que là, c'était... Ok. Là, je crois que ça va mettre un peu de temps. Il restera ensuite qu'une seule étape à effectuer. Ah, ok. Je vous reprends des codes et que c'est fini. Alors, reprise. J'ai eu un bug, donc j'ai dû relancer la... Et il ne reste plus qu'à installer. Pardon. Hop. 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 ... Chegne d'autre. alors je pensais que ça allait prendre du temps mais je crois que ça ne prendra pas tant que ça je pense que ça ne prendra pas parfait alors maintenant je sais pas trop comment on va essayer pas d'erreur oh super ça fonctionne ok donc une bonne chose de fait ça a mis un peu de temps je vais je sais pas exactement combien mais le fait d'avoir fait la vidéo va permettre de voir combien de temps ça a mis voilà opencv d'installer j'ai installé hier à pytorch j'ai pas installé pytorch vision alors j'ai envie de montrer quelque chose pipe 3 frise permet d'avoir la liste des paquets installé par frise et si je fais un bar crêpe pour utiliser la sortie du frise et récupérer des informations grâce aux crêpes je vais chercher le mot torch et vous allez voir que j'ai pytorch 1.1 point quelque chose voilà ici nous pouvons voir pytorch 1.1 point d'installer donc là je vais installer pytorch vision mais je vais faire une autre vidéo pour ça